M. le vice-président, mes chers collègues, au lendemain, une très belle victoire de l'équipe de France de football, force est de constater qu'il soit amateur ou professionnel, le sport est un véritable atout pour notre territoire. C'est partant de ce constant que la politique sportive régionale qui nous est présentée aujourd'hui vise à aller encore plus loin pour que notre région rayonne encore davantage pour son volontarisme et son exemplarité en matière de politique sportive. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle page du journal d'équipe pour saisir à quel point clubs et athlètes professionnels de notre région contribuent par leur performance à faire la promotion de notre territoire. Et c'est précisément parce que le sport professionnel présente de nombreux avantages pour l'attractivité du territoire, parce qu'il a un impact positif sur le sport amateur que notre politique intitulée l'Occitanie en première ligne affiche des objectifs forts. En 2024, vous le savez, auront lieu en France les Jeux olympiques et paralympiques durant lesquels tous les regards seront braqués sur notre pays. Dans cette perspective, la région affirme sa position de collectivité pilote sur le territoire. En effet, depuis 2018, dans le cadre de sa démarche Occitanie Ambition 2024, la région a adopté une politique sportive globale qui a permis d'apporter des solutions concrètes aux acteurs sportifs du territoire en vue de ces Jeux. Dans la droite ligne de cette démarche, nous ambitionnons de devenir une des premières régions d'Europe pour l'accueil des compétitions internationales. En plus de la mise en valeur du territoire, ces événements auront pour vertu de dynamiser de nombreux secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie, restauration ou encore la logistique. Notre rayonnement sera d'ailleurs d'autant plus intense que notre stratégie prévoit d'encourager les organisateurs à tendre vers des événements plus durables. En effet, la politique sportive régionale 2022-2028 prévoit non seulement de correspondre aux objectifs fixés dans le Pacte vert, mais aussi de promouvoir les valeurs d'égalité, de tolérance, d'inclusion. En phase avec les enjeux de son époque, la région contribue donc par cette politique sportive à développer de manière responsable sur le territoire en alliant loisirs, économie, écologie et inclusion. Enfin, nous voulons par notre politique sportive pour 2022-2028 faire de l'Occitanie une des meilleures régions d'Europe pour la préparation des altêtes de haut niveau grâce à la qualité reconnue de ces crêpes des 57 centres de préparation au jeu que compte notre territoire. Nous disposons de toutes les armes pour faire de l'Occitanie une région à la pointe pour le développement du sport de haut niveau. En fidélité à nos valeurs et parce que les sportifs de haut niveau sont des symboles d'excellence régionale, et de véritables ambassadeurs, la région d'Occitanie s'engage pour les accompagner tant sportivement que scolairement et professionnellement. Les élus du groupe socialiste et citoyen d'Occitanie saluent donc très favorablement la politique ambitieuse et vertueuse de la région qui nous est présentée aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci.